A l'initiative du président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, Zadi Gheghe, les jeunes patriotes ont tenu leur premier meeting post-crise électorale ce samedi 3 novembre 2012 à la place CP1 de Yopougan, derrière le lavage, à proximité du bloc célibataire, sous une haute sécurité assurée par les forces de l'ordre et de l'ONU-C. Aujourd'hui, était présent à ce rendez-vous, autre l'initiateur Zadi Gheghe, actuel leader de la jeunesse patriotique, le premier magistral de la commune de Yopougan, Yaou Yaouberté, le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hula Priva, accompagné du député de Bangalore, Bulata Gaudi, président de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, et plusieurs militants et jeunes patriotes progbabou. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le maire de la commune Hots, le docteur Yaou Yaouberté, dans sa mission de pacification et de réconciliation, va donner quelques conseils avisés aux jeunes patriotes. Il dira en substance que cette jeunesse doit cesser de se laisser manipuler par des mains obscures, allusion faite aux attaques récurrentes dont le pouvoir actuel est l'objet. Quant au président Zadid Dje Dje, il a situé d'entrée l'auditoire sur les objectifs de ce meeting. Selon lui, c'est pour dire non à la guerre, non à la violence, non à la manipulation, oui à la réconciliation et oui à la paix. Je voudrais dire, aujourd'hui, nous sommes à Yopoukong, nous organisons un meeting, un meeting qui a pour objectif de dire non à la guerre. Je répète, nous sommes à Yopoukong. Nous sommes à Yopoukong. Yopoukong est le passion, et je le dis avec respect, Yopoukong est le passion de celui-là même qui m'a élevé, celui-là même qui m'a formé, celui-là même qui m'a fait. J'ai dit son nom avec respect, Koudou, Laurent, Pago. Je voudrais dire, il y a tout le monde, ici à Yopoukong, la jeunesse patriotique a décidé de dire non à la guerre. La jeunesse patriotique a décidé de dire non à la violence. La jeunesse patriotique a décidé de mettre fin à la manipulation. La jeunesse patriotique a décidé d'orienter les jeunes que nous sommes. On dit, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur la jeunesse. On dit, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur la jeunesse. Moi et mes camarades, nous avons un avenir. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la violence, ce n'est pas dans la haine que nous allons régler nos problèmes. Ceux qui sont au pouvoir, et nous, nous avons quelque chose en commun. Ce qu'on a en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut se mettre ensemble. Pour cela, il faut se parler. Pour cela, il faut rire. Pour cela, il faut dormir avec eux. C'est pour cette raison, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Les camarades et moi, nous avons demandé au pouvoir que nous, les jeunes patriotes, nous sommes pour la paix. Nous, les jeunes patriotes, nous sommes pour la réconciliation. Messieurs les représentants du ministre d'État, du ministre de l'Intérieur, tous nos camarades, au nom des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de doléances. Aujourd'hui, certains de nos camarades sont en prison. Certains de nos camarades sont en prison. Je demande au ministre d'État de libérer nos camarades emprisonnés. Je demande au ministre d'État, je demande au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Amir Pakayoko, de libérer le siège du COGEP. Je demande au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de créer les conditions pour que nos camarades sortent de la clandestinité. Car, à part la Côte d'Ivoire, nos camarades n'ont pas un autre pays. À part la Côte d'Ivoire, les pro-pagos n'ont pas un autre pays. Les Sivariens, les Sivariens ne peuvent pas suivre que le président Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, en politique, chacun libre de son choix. Nous, notre choix, c'est Koudou Laurent Pagot. Notre choix, c'est Koudou Laurent Pagot. C'est pour cette raison, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Mes camarades ici, nous disons non à la terre. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, mon mot de fait, c'est de permettre à ce que nos camarades exilés rentrent. Nos camarades exilés souffrent en exil. Nos parents souffrent en exil et nos parents veulent rentrer. Et je vais donner un message, je vais donner un message à nos camarades. J'invite tout le monde, Laurent Pagot vous a pas appris la guerre, Laurent Pagot vous a pas appris la haine, Laurent Pagot vous a pas appris la violence. J'invite tout le monde à aller à la paix. J'invite tout le monde à aller à la paix. J'invite tout le monde à aller à la réconciliation. C'est pour cette raison, la coalition de la jeunesse patriotique va bientôt entamer une caravane à travers toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les jeunes patriotes dans chaque ville. Parce que notre rôle, c'est de mettre fin à la guerre. Enfin, c'est le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, qui a clôt la série des interventions. Il a promis à la jeunesse patriotique de faire libérer son siège occupé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire dès la semaine prochaine sur instruction du ministre de l'Intérieur. Il a demandé que la liste des jeunes patriotes qui vivent dans la clandestinité lui soit remise afin qu'une réponse soit donnée à leur cas. Au thème d'une cérémonie qui a eu lieu dans une ambiance festive et qui a duré environ deux heures de temps, nous avons recueilli pour vous quelques réactions. En tant que député à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée, mais pour cette circonstance représentant le ministre d'Etat, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, je suis heureux et fier d'entendre des propos de nos jeunes frères qui, tout à l'heure, ont dit non à la violence et qui sont désormais mobilisés pour la paix, pour la réconciliation. Je crois que tout dirigeant ne peut être que heureux d'entendre ces propos de ces jeunes qui ont décidé de façon sincère à tourner le dos à la manipulation, à l'intoxication, aux arts de vandalisme, aux arts qui n'encouragent pas un développement. Je crois que le gouvernement président Lassane Ouattara a une seule préoccupation, c'est de l'épanouissement. D'abord, la formation. Vous-même, vous voyez l'université aujourd'hui. Vous voyez que la formation fait partie de la priorité du gouvernement, la sécurité et l'emploi. Sur l'emploi, quand il y a la paix et qu'il y a l'entente, les entreprises reviennent. Et je nous soumereuse. Tout à l'heure, le maire de Yopougou vient d'embaucher des jeunes patriotes. D'autres sont en voie d'être embauchés. Je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi également. Ils ont soulevé des problèmes tels que la libération de leur siège. C'est des problèmes auxquels nous allons répondre tout à l'heure. Au nom du ministre d'État, du ministre de l'Intérieur. Donc nous sommes satisfaits, mais nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire. Il faut les encourager. Il faut les encourager sur cette voie nôtre de la paix. Nos impressions sont vos impressions. Car on a la preuve aujourd'hui que la réconciliation est possible. La paix est possible à partir de mon jeune fils Zadig Gégé. Zadig Gégé vient de nous témoigner que tout ceci est possible. Ma joie est grande. À partir d'aujourd'hui, Yopougou qui était en voie de réconciliation qui était dans le chemin tracé par le président Alassane, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur Amèd Bakayoko, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire. Car tout est accompli à travers Gégé. Tout est accompli. On n'a plus rien à faire. Nous remercions Dieu qui nous a envoyé la paix en utilisant son potier Zadig Gégé, en utilisant son potier Amèd Bakayoko, en utilisant son potier Alassane Ouattara, en utilisant son potier le pauvre vert de terre Yaoui Yaoui Bertin. Je vous remercie. Il était important pour nous qu'on se mette ensemble pour demander à tous les Ivariens que tu sois du FPI, que tu sois du PDCI, que tu sois du RDI, qu'on se mette ensemble pour qu'on parte à la paix définitive. Parce que les jeunes que nous sommes, nous avons besoin d'emplois. Nous n'avons pas besoin de calaches. Nous avons besoin du travail. C'est pour cette raison que j'invite tout le monde à aller à la paix. Mademoiselle Manso, on a lutté aujourd'hui pour que cette cérémonie soit belle. Et Dieu merci qu'il n'y a pas eu de cafouillage. Nous sommes prêts pour la paix et on veut que la paix, rien que la paix. Je vous remercie. UD Valais, vraiment ce meeting a été bien parce que nous sommes venus parler de la paix. c'est vrai que nous sommes des jeunes, des Ivoiriens. Nous aimons la paix. Nous voulons la paix. Nous n'aimons pas la guerre. La guerre est une chose affreuse. La guerre est une chose qui peut détruire l'homme. Nous sommes là pour lutter. C'est vrai, nous aménons pas qu'il y a ce pays, qu'il y a la haie. Nous aimons bien. Mais pour la paix, nous sommes prêts à faire beaucoup de sacrifices. Marchez. Merci pour les marcher. Merci pour les marcher avec ce pouvoir qui est en place. C'est une paix durable. Nous sommes prêts à marcher à ce pouvoir. C'est vrai. Nous sommes Ivoiriens et nous sommes fiers de notre pays. Je vous remercie.